... Oui ? Bonjour ! Ah ben voilà, je vous ai trouvé alors ! C'est ici que vous travaillez, dans votre cabane au fond du jardin ? C'est mon honte secrète ! Lui, c'est François Marais, et en fait il est auteur de bande dessinée, et je vous propose de faire sa connaissance. Vous avez toujours voulu faire ce métier ? Ça c'est un rêve de gamin, oui. Ça c'est vraiment le fantasme du tout jeune garçon. Quand j'ai découvert ça, j'avais quoi ? 13, 14 ans ? Et j'ai toujours rêvé de faire la bande dessinée. Là j'avais envie de dessiner des monstres avec des chapeaux de cow-boy, et des poursuites avec des indiens, et des chevaux mécaniques, et des choses comme ça. Et ça, ça a été l'idée de départ. On va cacher celui-là comme ça. On verra, ça va évoluer au fur et à mesure. J'ai mon synopsis, il est prêt, je sais où je veux aller. J'ai pas vraiment de faim, mais c'est pas trop grave. Comment ils naissent ces personnages ? Je peux vous montrer. Je les dessine un petit peu comme ils viennent, comme je les trouve. Alors ça c'est mon calepin, si je le trouve, il faut que je... Ben voilà, là on a des pages, on aura les premiers dessins du Cosmic Saloon. Et c'est une des rares fois où j'ai travaillé très petit. Voilà, c'est simplement des recherches. Vous écrivez aussi le scénario, donc ? Oui, ça me donne beaucoup plus de liberté. Je fais ce que je veux, personne me dicte ce que je veux faire. Et quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je l'écris pas. Non, c'est pas... J'aime bien inventer des histoires, c'est quelque chose qui est assez jouissif. Je vais décalquer les premières cases, au moins une case qui me plaît, on verra laquelle. Quand toute la page est terminée, alors je la mets à l'encre. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais les scanner. Là, on a la planche, c'est quoi, la planche 3, je pense. On a les cases qui sont prêtes. Et puis à partir de là, sur ma magnifique tablette. Quelle relation vous entretenez avec vos personnages ? Alors ceux-là, pas grand-chose. Ceux-là, ils m'amusent. Sur une autre histoire qui s'appelait Ego, où j'ai utilisé le personnage pour lequel peut-être on demande plus de choses, c'est le Man in Black, un petit personnage avec un gros nez. C'était effectivement un livre qui racontait la vie d'un dessinateur de presse un petit peu chiant. Moi. C'était assez autobiographique, oui. Donc là, j'avais un lien beaucoup plus proche parce que ce que je racontais, c'était en grande partie ma vie, ma façon de voir mon dessin et mon travail. J'ai publié 4 albums. Aucune chance de vivre avec ce que j'ai publié. On est à des milliers de kilomètres du moindre espoir de se dire un jour, je vais pouvoir vivre de ça. Il faudrait vendre, je pense, 25 ou 30 000 albums par année pour pouvoir s'en sortir. C'est un petit peu ce qu'on dit. Après, il y a des variantes, quoi. Ça dépend dans quelle maison d'édition on aura des payes un petit peu plus intéressantes que d'autres. Il y a des maisons d'édition qui payent mieux que d'autres. Et vous persévérez quand même. Alors c'est pour moi, c'est pour mon plaisir. J'ai toujours rêvé de faire une bande dessinée. Le jour où j'ai pu en faire une, c'était un rêve de gamin. Ça, c'est pas vraiment chiffrable.